Bonjour, ça va bien? Un autre petit chapeau? Vous allez voir, j'en ai plusieurs petits chapeaux. Bien, c'est sûr qu'ils vont revenir à un moment donné, parce que j'en ai pas une soixantaine. Bonjour, mon nom c'est Lise Nadeau. Je suis démonstratrice Stempina. Ce sont des produits de qualité, je dirais de première qualité. Pour bricoler. On y retrouve plein de beaux cartons, plein de beaux papiers design, de beaux crayons feuilles, de beaux stamping blends à l'alcool, à l'eau. En tout cas, plein de belles choses, des beaux tampons, toutes sortes de belles choses pour bricoler. Donc, on va faire une carte encore de Noël avec le train du Père Noël. Vous allez voir, bien le fun, bien facile à faire. Je revire ma caméra, puis on commence. Bon. OK. Donc là, ma caméra est revérée. Vous allez voir, je vais travailler aussi avec... Là, j'ai oublié de regarder, j'ai oublié d'ouvrir mon ordinateur pour voir si je me voyais. Donc, je ne sais pas si vous me voyez comme il faut. Je vais juste ouvrir mon ordinateur. Est-ce que vous m'entendez comme il faut ou si? C'est ça qui est le principal. Bon. Notre beau jeu des tentes est le... Voyons ce qui est mon Père Noël. Prends un petit peu. C'est celui-là. Les wagons de cadeaux qu'on retrouve dans le nouveau catalogue de Noël, qui est le train du Père Noël. Voyez-vous, on peut faire plein, plein de belles choses. Fait que là, on va travailler avec le wagon. Bonjour Marielle, ça va bien? On va travailler avec quelques poinçons. Pas tous, mais quelques-uns. Et puis, du papier. Fait que vous allez voir, on va faire des belles choses. Bon. Oups, on va travailler aussi avec la poudre embossée. Puis là, je sors de ma zone de confort parce que cuivre, je ne l'utilise jamais. Oui, merci. Super bien, tu vas bien. Est-ce que tu m'entends bien? Je vais aller voir si je me vois bien dans le... Je ne sais même pas ce qu'elle est, ma souris. Ma petite souris. Pas une vraie souris, là. La souris de... Bon. Fait que je vais le faire avec mes doigts. Attends un petit peu. Je n'étais pas prête ce matin, là. Je n'avais pas ouvert mon ordi. Oui, on t'entend très bien. Est-ce que tu me vois bien? C'est ça qui est le principal. Est-ce que tu me vois bien? Bon. Fait que je n'irai pas... Oui, on t'entend très bien. Est-ce que tu me vois bien, Marielle? Attends un petit peu. Je vais aller voir. Je m'excuse si vous voyez mon bras. Parce que je n'ai pas ma souris. Et donc, je dois aller... Sur... Comment on appelle ça? Sur mon Mac. Je ne suis pas habile. Sur mon Mac, comme ça. Bon. OK. Je me vois bien. Oups. Là, je ne me vois plus. Bon. Je ne me vois plus. C'est bien bizarre. Bon. En tout cas, on va arrêter de se gagner. Bon. OK. Bonjour. Bonjour. OK. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Bon. Cette découpe-là, le train, elle découpe ce train-là et c'est l'étampe. Je ne sais pas si vous la voyez, l'étampe. OK. Fait que ça, c'est avec ça. Il y a l'étampe du... On la voit ici, l'étampe des petites cannes de Noël. Et ça, ça se trouve être le poinçon. Le train du Père Naël en arrière. Le wagon, si on peut dire. Et ça, c'est son poinçon. Ça, c'est l'étampe. On a le petit pingouin. Attendez un petit peu. Je vais monter parce que je pense que vous ne voyez pas comme il faut. Il y a le petit pingouin. Allô, Francine. Fait qu'il y a le petit pingouin. Ici, il y a le petit poinçon. Ça, c'est le petit arbre qui est sur le dessus. Voyez-vous, c'est le petit arbre qui est sur le dessus. On va le mettre sur le dessus du wagon. Ça, ça se trouve être son poinçon. Et ça, ça se trouve être les cadeaux. Bon, moi, j'ai... Je pensais... Je me pensais brillante. Je m'étais dit, je vais toutes les mettre comme ça. Mais quand vous êtes pour les découper, ça, c'est trop proche. Fait que ce n'est pas une bonne idée. Je voulais juste sauver du temps. Puis, je pense que je ne m'en suis pas sauvée du temps. Donc, plus haut. Oui, merci. Ah, c'est gentil, Marielle. Donc, comme ça, c'est l'idéal. Si vous voulez vous sauver du temps, faites juste les distancer un petit peu. Pour avoir... Avec un autre peut-être plus gros. Ou en mettre deux. C'est comme vous pensez. Pour vous sauver du temps. Bon, les cadeaux aussi, on pourrait les faire sur... Pas les développer. On pourrait les découper sur du papier. Il y a... Vous savez, il y avait un papier qui en avait quatre comme ça. Fait que les cannes, on pourrait les découper. On pourrait découper les cadeaux. Comme on pourrait les faire sur d'autres... Un petit peu sur d'autres papiers. Regardez, ces papiers-là, il y en a des cadeaux dessus. Fait qu'on pourrait les développer dessus. Pas les développer, mais les découper. Ici, il y en a aussi des cadeaux. Fait qu'on pourrait découper ceux-là. Donc, si vous ne voulez pas les étamper et que vous ne les trouvez pas si beaux... Bien, pas si beaux, si petit... Si vous les trouvez trop petits, bien, il y a toujours moyen de s'organiser. Bon, comment j'ai fait? Je vais vous en faire juste un, mais ils sont déjà découpés. Je vais prendre un petit carton blanc. Bon, je vais mettre ça de côté. Je vais faire celui-là ici. Bon, un petit carton blanc avec mon Versamark de Stampin' Up. Bon, dans le catalogue, ils ont sorti le petit... Qu'est-ce qu'on avait déjà anciennement pour enlever toute la statique? Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. Mais je me sers de... J'en mets même pas dans ma sécheuse. Oh, puis ceux-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Ah, c'est parce que j'en avais... Je m'en étais servi de quelques-uns avec des brillants. Des... Comment on appelle ça? Des feuilles de fléci. Déjà utilisées. Vous pouvez vous en mettre dans un petit contenant. Donc, voyez-vous, on récupère même quand on fait notre lavage. Fait que là, on passe ça devant... Pas devant, mais sur notre... sur notre petit carton pour enlever un petit peu la statique. Donc, on prend notre versamark. On prend notre... notre étampe. On met du versamark dessus. Moi, j'en mets beaucoup parce que j'ai peur d'en manquer. Et puis, on l'étampe. On presse assez fort. Et j'ai de la dorure sur mes... Bon. OK. Là, vous ne voyez peut-être pas. Mais il y a de la dorure. Pas de la dorure, de la... C'est comme un genre de colle. Bon. Moi, j'ai mis... cuivre. Voyez-vous, c'est... La poudre embrossée, stamping en cuivre. Couleur cuivre. Là, je l'ai enlevé. Je l'ai mis dans un petit contenant. Voyez-vous, elle est de cette couleur-là. Mais, stamping up, on fait de quoi? De vraiment le fun. C'est un petit contenant. Je ne l'ai pas acheté. Avec... Tout l'équipement de... Oh, je trouve qu'il en manque un petit peu ici. Hum... Je trouve qu'il en manque un petit peu. Peut-être que je n'ai pas pressé assez. Oh, ça se peut que mes chiens jappent, là, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Bon. OK. On se sert de notre petit fusil. Vous allez voir ce que ça va faire. Voyez-vous, ça change de couleur. C'est de la vraie... De la vraie magie. Moi, je suis embellée à chaque fois. Bon. Fait que ça, tous nos petits motifs, on les fait avec ça. Puis là, vous prenez votre poinçon et vous allez découper dans votre machine. Mais moi, je suis comme Ricardo. Je me prépare d'avance. Bon. Il y a un petit peu de... de poudre. Je vais l'arranger pour ne pas l'échapper, parce que moi, avec... Je suis tellement... Je suis tellement... gaffeuse que je vais gaffer. Donc, voyez-vous, avec... Ricardo, on les découpe d'avance. Voyez-vous, quand on ne met pas notre petit... Ici, on a mis notre... Notre... On a passé ça avant, ou votre embarrassing body. Voyez-vous, il n'y a pas de petits poules qui se sont mis ici. Là, voyez-vous, j'en ai un petit peu. Mais ça ne dérange pas parce qu'on va les peinturer. Bon. Puis ça, on va le garder. On a ça. C'est sur le même principe. Notre petit arbre qui va aller sur-dessus. On peut se mettre un petit pingouin dedans. On peut se mettre des petites... Notre petit pingouin avec des petites cannes de bonbons. Donc là, c'est beau. Hier, on avait vu toutes les sortes de papier. Et on va mettre nos choses là. Puis on avait vu des beaux gros cartons comme ça. On s'était dit, ah, ça serait le fun de les mettre par-dessus comme ça. Sauf que je trouvais ça triste de cacher ça ici. Donc, je suis allée chercher la même couleur qui est... Regardez ici. Soit vous pourriez prendre calico-colico, pétales roses, grenoilles guillrettes, épinettes enivrandes, sapin ombragé, macarons lamande. Moi, j'ai pris sapin ombragé. Voyez-vous, c'est la même couleur. Ça va me faire moins mal au cœur de prendre mon gros carton. Donc, sur un carton de 8,5-11, on peut faire deux cartes. C'est sûr que vous pouvez prendre... Vous pouvez prendre celui-là aussi, parce que là, vous n'aurez pas de carton blanc à l'intérieur à mettre. Là, ici, il va y avoir un petit carton blanc à mettre. Oh, je ne l'ai pas plié comme il faut. Bon. Donc, ici, on va coller notre petit... Comment ça se fait que ça faisait... Ah! Comment ça se fait que ça faisait... Ah! OK! Je comprends. Ces cartes-là sont un petit peu plus grandes. Ah! Ces cartes-là sont un petit peu plus grandes. Je comprends l'affaire. Voyez-vous, ça, c'est nos grandeurs habituelles de cartes. Bon. Moi, ça, c'est nos... nos grandeurs habituelles. Ça, c'est une carte d'Halloween. Ça, c'est nos cartes habituelles. Bon. Bien, je pense que je vais... Soit que... Si vous voulez, on peut soit découper pour que ça fasse 4 par 5 et 1 quart, ou on la met tout simplement comme ça. Ouais. J'aimerais pas ça le découper. Donc, vous pouvez le faire là-dessus ou vous pouvez le faire comme ça. Mais là, vous, je pense que je vais la sacrifier parce que je trouve que c'est une belle grandeur de cartes aussi. Bon. ma colle. Ma colle. Bon. Je pensais... Mais on peut le couper aussi. Bon. Attendez un petit peu. Je vais pas me faire la colle. Si on le découpe... Malgré qu'on pourrait le découper, puis le côté, savez-vous? Moi, je pense qu'on va le découper. On va le découper. Donc, pour que ça fasse 5 et 1 quart. Puis, ça va nous donner une petite bordure pour notre enveloppe. Pour décorer notre enveloppe. Bien oui, c'est ça qu'on va faire. Regardez. Ah, vite. Lisa sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Regardez, on va avoir même notre décoration pour notre carte ici. C'est cute, hein? Bon, bien, c'est ça qu'on fait. Tiens. OK, ça va aller comme ça. Super. Bon. Est-ce qu'on y met une petite... une petite corne? Non, je pense qu'on va y mettre... Regardez, on va y mettre notre petit traîneau après. Ça va être vraiment cute. est-ce que ça vous arrive de changer d'idée? Ah, moi aussi. Je change d'idée pas mal. Coupe dans le blanc du bas. Ah, t'aimerais ça que je coupe dans le blanc du bas? Pourquoi tu veux que je coupe dans le... Ah, oui, j'aurais pu aussi. mais c'est parce que je veux y mettre... Je veux qu'elle soit bien centrée. Bon, on va faire notre... décorer notre enveloppe tout de suite. Ça va être fait. Est-ce que vous décorez vos enveloppes? Moi, j'essaye de tout le temps décorer mes enveloppes avec soit de petites bordures comme ça. Ou ici, je remplis... Je prends mon papier puis je mets de la colle puis je mets mon papier ici puis je découpe tout le tour. Il y a ça aussi que je fais. Bon, déjà là, c'est beau comme ça. Bon, on va colorier notre petit Père Noël. Donc, quelles couleurs qu'on va y mettre? On va y mettre son costume rouge. Je vais prendre sorbet sorbet foncé. Je vais m'asseoir pour pouvoir... Là, je vais essayer de voir si je peux voir vos commentaires parce que si je suis assis, je ne vois pas vos commentaires. Attends un petit peu. là... Et... Aïe, aïe, aïe. Il y a tellement d'affaires d'ouvert dans mon ordi que... Aïe. Bon. Facebook. J'aime ça voir vos commentaires. verts. Bon. Et... Je perds du temps. Bon. Je perds du temps. C'est ça. Ah non. Bon. Je ne me vois pas, mais ça ne fait rien. OK. Donc, on va colorier notre costume du Père Noël. moi, j'adore colorier. Est-ce que vous, vous aimez ça colorier? Si vous ne trouvez pas ça assez brillant, vous pouvez y rajouter... Excusez-moi. Vous pouvez y rajouter du Wink of Stella qui fait une petite brillance. Mais là, déjà, avec le cuivre, on a quand même une belle brillance avec le cuivre. À avoir eu le temps, je l'aurais colorié. Le petit chapeau. Ici, c'est rouge. On va colorier le visage. Il y a toute autre chose qui pourrait être rouge. On va colorier le visage. On a des nouvelles couleurs. Moi, je vais prendre 800. Une petite peau. On va essayer de laisser ses sourcils blancs. Une petite lunette. Tiens. Toi aussi, t'aimes ça colorier, Diane? J'essaie de voir un petit peu ce que vous avez marqué. Ça aussi, ça fait partie de son costume rouge. Ça aussi, ça fait partie de son costume rouge. On aurait pu mettre la couleur qu'on veut parce que dans différents pays, ils sont d'autres couleurs. Bon. OK. On va mettre les roues grises. Ça, c'est ardoise foncée. Oh, j'aurais pu mettre un petit peu de pâle aussi. Attendez un petit peu. On va y mettre un petit peu de pâle. L'idéal, c'est peut-être de le colorier avant de le découper. Ce que je n'ai pas fait parce que je voulais sauver du temps. Pas prendre trop de temps pour... OK. On va y mettre un petit peu de pâle ici. un petit peu de foncée. Bon. Quelle couleur on va faire notre train? Tiens. notre train pourrait être rouge, peut-être? Rouge. Ou... 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 Ou vert. Vert et rouge, peut-être. Tiens. Ça, ça se trouve sapin ombragé pâle. En passant, je me suis aperçue que j'avais deux crayons sapin ombragé clair puis deux foncés. À un moment donné, j'ai fait une erreur dans ma commande et je m'en suis commandé un autre. Mais ça ne me dérange pas parce que je peux m'en servir. bon, on pourrait faire ça vert ici. Euh... Mi vert. Mi vert. Non, il serait vert. Mi... Il serait vert. Je pense pas que j'ai fait une petite erreur ici. Mi, il serait vert. Mi, il serait vert. Bon, quelle couleur qu'on pourrait y mettre aussi? Rau. On va y mettre le rouge pâle. Tiens, le sorbet sucré mais le clair. Il n'y a pas une grosse différence avec le foncé mais juste un petit peu. Bon. Donc, ici. Non, en vrai, si vous entendez mes chiens, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à faire leur bouffe des fêtes? Je sais qu'on est au mois de novembre. Moi, j'ai déjà sorti ma recette de tourtière au millet parce que j'aime bien ça. Et là, je vais essayer une autre sorte de tourtière avec la protéine de souillard. Je vais voir si c'est si c'est bon. Bon, tant qu'à y être, on va y mettre du rouge ici. Ça va être vraiment les couleurs de Noël. Du rouge ici. Puis, le bumper, on pourrait y mettre plus foncé, par exemple, ici. Ici, on pourrait le mettre foncé. Ça foncé. Ça ici foncé. Mettez les couleurs que vous voulez. hein. Bon, M, 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 M. Je vais y mettre ça vers Paul. Ici. Donc, on va avoir quasiment fini notre, on va y aller avec l'embout un petit peu plus gros. C'est le fun parce que comme on a, comme on a embossé, bien, ça dépasse, pas ça dépasse, mais ça, ça ressort. Bon, pour les petits détails, il n'est pas pire de cette couleur-là, hein. C'est le fun. Là, je colore lui, mais les autres, je ne les colore pas. Ce que je vais faire, c'est qu'on va les coller quand même, puis je vais les continuer, sinon vous allez me regarder toute la journée colorier. Je pense pas que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Tiens. OK. Donc ça, ça va ici. Ah, qui est donc bien beau. Puis là, ici, on pourrait y mettre un, comment on appelle ça, donc, hum, hum. Qu'est-ce qu'on a? Les nacrés. Voyez-vous, l'essentiel effet laqué nacré blanc, mais je pense que je vais le coller, puis je vais le mettre par après, parce que sinon, je vais me coller les doigts. Donc, on va y mettre des dimensionnels. On va y mettre des dimensionnels. voyez-vous, quand vous coloriez, là, quand vous coloriez avec ces crayons-là, ça déteint tout le temps. Donc, juste faire attention de, d'avoir un autre carton en dessous. bon, lui, on pourrait, ah, ben non, ça veut dire que si on met le wagon, il ne faut pas le mettre en arrière. Ou on met juste le wagon. Hum. Est-ce qu'on met le wagon en arrière? C'est parce qu'on va cacher notre arbre. Puis ici, on pourrait y mettre le petit pingouin. Le petit pingouin. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une petite encoche. On pourrait découper ici. Faire une petite encoche, le mettre là. On pourrait y coller nos petits, hum, ça serait cute, ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouf! Bon, je vais coller mon petit traîneau. Pas traîneau, wagon du Père Noël. Père Noël. Bon, il est vraiment cute, mon wagon du Père Noël. comment je vais l'installer, donc? Comme ça. Lui, il va aller comme ça. Donc, ça nous fait une petite carte toute simple. Hein? On aurait pu aussi, avec ces beaux cartons-là, vous savez, celui-là, on aurait pu un autre modèle prendre vraiment notre sapin ombragé, faire une petite carte comme ça. on aurait pu aussi, avec notre beau grand carton, le faire comme ça et nous mettre, on aurait pu superposer des petites cannes. Fait qu'il y a plein, 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 plein de belles choses. Tu peux, qu'est-ce que tu me dis, donc? Mais pas le wagon, mais le pingouin. Ah! Le pingouin. T'as un peu. Diane Nauson. Tu me dis, mais pas le wagon. Tu peux remettre quelques sapins si tu veux. Bien oui, on pourrait mettre des petits sapins si on voudrait aussi. On en a d'autres, des sapins dans d'autres, dans d'autres jeux d'étendres. Bon, qu'est-ce que tu me dis? Oui, on pourrait prendre les cannes de bonbons avec des gnomes, mais on pourrait tout, il y a plein de belles choses qu'on peut faire. Donc, on va arrêter ça comme ça, parce que, déjà là, c'est déjà, je ne sais pas quelle heure il est, mais je ne veux pas, ça fait déjà une demi-heure qu'on fait. Moi, je vais continuer à colorier mon petit pingouin et je vais vous le montrer qu'est-ce que ça donne. Et, ça là, vous pouvez faire des slim cards, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je vais faire, je vais développer encore la semaine prochaine ce beau, voyons ce que j'ai mis mon jeu. Je vais continuer parce qu'il y a plein de, ah oui, il y a mon sapin aussi. Regardez, le sapin là, le sapin que j'ai ici là, je vais le colorier en vert et je vais le coller ici. Ça va être super beau. Wow! Regardez, je pourrais le faire vite, 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 le sapin parce que il n'est pas trop, ça c'est le clair, ça c'est le foncé. vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Wow! Il y a un monsieur qui travaille sur mon terrain. Les chiens, ils n'aiment pas ça quand il y a quelqu'un qui vient là. bon, je ne le colorerai pas tout au complet. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'y mettre grand-chose. Regardez. Wow! Ça va être super, super, super beau. Si on veut, on n'est pas obligé de la mettre au complet, notre petit trou. Ça va être ça, notre petit, c'est une belle petite carte à donner. C'est vrai, tu me dis, le papier est tellement beau. On aurait pu aussi juste mettre notre wagon, on aurait pu juste le mettre dans le milieu. Ça aurait été très beau. Le petit vœu, il est là. Let it snow. Puis à l'intérieur, vous pouvez y mettre un beau carton blanc avec un petit dessin de Père Noël ou un arbre ou un petit pingouin comme vous voulez. Vous la décorez comme vous voulez. Je vais revirer ma caméra. Bon. OK. Oui, c'est beau, un peu de brillance sur le sapin. Oui, on pourrait mettre un petit peu de brillance sur le sapin avec le Wink of Stella. On a notre petite étoile aussi. Donc, on peut faire plein de belles choses. Moi, je vais la terminer. Je vais la prendre en photo. Francine, tu mets du brillant partout? Ah, c'est tellement le fun, ce petit crayon-là. J'aimerais ça qu'il en sorte avec une autre couleur. Ça serait bien cute. Fait que t'es contente d'avoir connu ça, ce beau crayon-là, le Wink of Stella. Tu veux que ça ne savent pas de quoi que je parle, c'est ce petit crayon-là. Il y a un petit pinceau au bout. Regardez, il y a un petit pinceau au bout. Puis dedans, il y a des petits brillants. Puis il faut qu'on pèse un petit peu ici, pas trop, puis il en sort. Puis on peut faire un refil. On a juste à mettre un petit peu d'alcool, d'alcool à friction dedans. Puis Francine, elle me demandait si on peut en mettre plusieurs fois. Moi, ça ne m'est pas arrivé encore parce que j'en ai deux crayons puis j'en mets beaucoup. Fait que, c'est un essai à faire. Tu peux toujours, tu peux toujours t'essayer. Fait qu'on est mercredi. Demain, on va se revoir pour un tirage. J'attends toujours le lendemain parce que la plupart des gens regardent les vidéos en... Comment on appelle ça en français? Donc, en reprise le soir. Donc, ça va vous donner l'opportunité d'écrire et de pouvoir avoir une chance de gagner. On va faire notre tirage aussi du mois de novembre. Notre tirage du mois pour les gens du groupe. Donc, si vous avez des amis qui ne sont pas inscrites, qui veulent avoir une chance de gagner, aucun problème. Plus on est de personnes, plus on est. Je pense qu'on est rendu à 77 personnes dans le groupe. Bien, c'est le fun pour un petit groupe. C'est bien amusant. N'oubliez pas de vous inscrire à ma lettre, mon infolettre. ça vous donne la possibilité d'avoir deux modèles par jour, pas par jour, excusez, deux modèles par semaine pour des cartes de Noël. Ça va vous donner de l'inspiration. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée puis on se revoit demain pour le tirage. Salut! Puis la semaine prochaine, on continue nos petites cartes de Noël puis je vais continuer à vous présenter mes petits chapeaux de Noël. Salut! Passez une belle journée! Bye bye! Bye bye!